Bonjour, Marc-André Mercier, conseiller ici National Mathis Sciences Technologies. Dans ce court tutoriel, je vais vous présenter de quelle façon on peut mesurer et afficher une mesure avec le capteur ultrason sur la brique Lego. Donc, la première chose qu'on va faire, on va venir chercher une boucle, parce qu'on veut que notre robot prenne des mesures en continu, sinon il prendrait une seule mesure. Et par la suite, on va venir dans les capteurs, on va aller chercher l'icône du capteur ultrason. Donc, notre capteur ultrason, on peut venir choisir de mesurer en pouces ou en centimètres. On pourrait comparer des valeurs également, et pour nous autres, on veut mesurer actuellement, donc on va choisir mesurer des distances en centimètres. Une fois que c'est fait, on va venir dans la section rouge et on va venir choisir le texte. Donc, on va venir le placer à la suite. Et là, ce qu'on veut, c'est que la valeur que le capteur va afficher ou va prendre comme lecture, on veut l'afficher dans le texte. Et compte tenu qu'on a besoin des unités de mesure à côté, on va marquer espace centimètre. Donc, laisser un espace pour qu'il y ait une... Donc, ici, j'ai fait espace avec centimètre. Si je n'ai pas mis d'espace, le centimètre serait collé directement sur la lecture du capteur. Et par la suite, bien, ça ici, cette valeur-là, on veut l'afficher. Donc, pour l'afficher, on va aller dans nos blocs verts, donc affichage. On va venir le placer à la suite. On va venir dans... choisir le texte sur la grille. Et là, bien, si on ne vient pas ici changer le texte, nous autres, ce qu'on veut, c'est un texte relié. Donc, on veut que la valeur qui est écrite dans le texte ici soit affichée comme texte. Et là, bien, au niveau de la position, bien, on va choisir la position. Donc, rapidement, là, 5 et 6, ça donne pas mal pour celle-là ici, la lecture à peu près centrale au niveau du cadran. Et une fois que c'est fait, bien, on va tout simplement pouvoir envoyer notre programme et la lecture va s'afficher en centimètre. Si on voulait prendre cette texture-là au lieu de l'afficher en centimètre, l'avoir affichée en millimètre ou en mètre, bien, ce qu'on aura à faire, c'est de venir dans les blocs rouges au niveau de la partie calcul et juste avant l'affichage, ici, on va venir faire une conversion. Désolé, je vais juste supprimer ça ici. Donc, moi, ce que je veux, c'est que la lecture, là, si je veux la mettre en millimètre, on va multiplier. Donc, on va venir prendre la lecture en A et je vais la multiplier par un facteur 10, qui va me donner une lecture en millimètre. Et cette lecture-là en millimètre, oh, pardon, cette lecture-là en millimètre, je vais venir l'afficher dans le texte. Il va me rester à changer l'espace millimètre. Et à ce moment-là, à mon cadran, je vais avoir un affichage qui est en millimètre. Si j'avais divisé par cent, au lieu de multiplier, si je divise par cent, j'aurais pu le mettre en mètre et ainsi de suite au niveau des conversions d'unités.